Vous êtes sur RTL. Tiens, une question, et si des cours commençaient plus tard au lycée à 9h ? Est-ce que ça marche pour la radio ? Proposition en tout cas très sérieuse que fait Valérie Pécresse au ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. La présidente d'Ile-de-France lui demande de réfléchir pour le bien-être des jeunes, leur apprentissage. Elle propose qu'une expérimentation soit lancée en région parisienne, mais les principaux concernés, eux, qu'en pensent-ils ? Les réactions sont mesurées, Julien Fautrat. Oui, commencer plus tard, c'est évidemment enthousiasmant pour les lycéens. Élodie adoreraient dormir une heure de plus. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais elle pose ses limites tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on commence plus tard qu'il faut finir plus tard. Les lycéens ne sont pas dupes. L'heure gagnée le matin devrait être reportée le soir. Donc il faudrait rentrer en cours plus tard et sortir toujours à la même heure. Vous arrivez à vous coucher tôt ? Absolument pas. Absolument pas, mais il faudrait... A quoi ressemble un cours de 8h à 9h ? Tout le monde dort. Il n'y a que 2-3 personnes qui sont réveillées et qui participent. Après, vers 9h, c'est là qu'on commence à être plus efficace. On va dire ça comme ça. Les élèves dorment encore et les parents, quelques minutes plus tôt, ont eu bien du mal à aller sortir de leur lit. Mon fils finit à 18h45 et effectivement, à 9h, c'est pas mal dans ce cas-là. Bonne idée en revanche pour Chénène qui habite à une heure de transport de son lycée. Je suis obligée de me lever plus tôt. Donc quand vous commencez à 8h, à quelle heure vous vous levez ? Moi, vers 6h. Et je dois partir vers 7h10, 7h15. D'autant que Valérie Pécresse a une autre idée derrière la tête, celle de désengorger les transports en Ile-de-France avant 8h. Le reportage de Julien Fautra pour RTL. Jean-Michel Blanquer acceptera-t-il la proposition de Valérie Pécresse, celle donc de commencer les cours à 9h ? Il aura l'occasion d'y répondre tout à l'heure sur notre antenne. Le ministre de l'Éducation nationale et l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI, de 12h à 13h.